Toi et ton esprit et ce que tu as dans la tête, tu le partages avec les gens qui sont dans ton domaine ou non. Parce qu'outre créer des vêtements, ça reste une émotion. Bienvenue chez Faire de Baisse, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des créateurs de contenu. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors moi c'est Alan, j'ai 23 ans depuis le 14 mars du coup, et j'habite sur Paris même. Voilà, donc je suis influenceur, designer, créateur. Ok, trois mètres. Exactement. Donc toi ton univers c'est la mode, clairement. Comment est-ce que tu as découvert ce milieu et cette passion pour la mode ? Du coup par rapport à ma mère, celle qui m'a tout instruit. Avant que ce soit la culture de la mode, c'était vraiment la culture de la musique. Ok. Donc en fait c'est une passion qui a évolué on va dire. Donc on va dire dans le monde de la musique, enfin ce que ma mère m'a fait découvrir, c'était très hip-hop, ça, all jazz, etc. Et c'est un milieu où le vêtement compte énormément. C'est dans le même mood en fait. Exactement, c'était vraiment dans le même délire. Et du coup, plus les années ont passé, plus ça m'intéressait, parce que je voyais mes artistes préférés avec des flots de dingue. Et en fait ma mère était aussi dans le milieu auparavant. Et du coup, en fait c'est comme une ligne conductrice. C'est-à-dire au début c'était la musique, après ça évoluait au niveau de la mode. Et du coup, voilà, exactement. Exactement, et du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le milieu. Ok, donc dans le milieu de la mode, qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce qui te passionne ? Qu'est-ce qui te donne envie de continuer à progresser dans ce milieu-là ? En fait tout simplement, t'as cette liberté de créer. Et en fait t'es pas mis dans des cases, en fait c'est toi et ton esprit et ce que t'as dans la tête, mais en fait tu le partages avec les gens qui sont dans ton domaine ou non. Parce que, outre créer des vêtements, ça reste une émotion principalement que tu transmets aux gens, exactement. Et c'est aussi une image de toi intérieure que tu peux pas montrer avec des paroles tout simplement, tu vois. Donc tu le montres par exemple avec moi qui est dans la mode des habits, des créations, des coupes originales. Est-ce que t'as fait des études avant ça qui sont en rapport avec la mode ou rien à voir ? Alors vraiment rien à voir, genre j'ai fait un bac gestion administration. Ok. Donc à partir de là, je voulais vraiment faire quelque chose qui avait un rapport avec la mode. Mais en fait plus les années a passé, plus je me suis dit que... Enfin en fait j'ai appris sur le tas. Je me suis dit que le fait de faire des études dans ça, ça va me servir dans tous les cas. Mais ne pas en faire, ça va pas me restreindre. Donc je suis ado culot, j'ai appris avec mon entourage. Enfin aujourd'hui on a internet, on a tout, on peut apprendre sans forcément aller à l'école. Et j'ai aussi plein d'exemples de designers ou autres qui ont commencé et qui ont percé dans ce domaine-là sans avoir fait des études dedans. Du coup ces personnes-là m'ont beaucoup inspiré. Et je me suis dit que si eux, on est tous humains, si eux ils ont pu le faire, je peux le faire aussi tout simplement. Est-ce que tu as des origines américaines ou c'est uniquement la culture qui t'intéresse et qui te passionne ? Non du tout, je suis franco-marocain-maliens de ma mère et algériens de mon père. Du coup non, c'est vraiment que la culture US que j'ai en fait tout simplement. Maintenant par rapport à ta marque, est-ce que je travaille seul ? Est-ce que je travaille avec tes amis ? Est-ce que je travaille avec de la famille ? Comment est-ce que tu vois les choses ? Alors avec la marque justement, on parlait de ma mère avant, en fait on a créé le projet A2. Du coup voilà exactement. Et ce projet a été créé la première année du Covid. Donc exactement, on a eu le temps de... Du coup vu que personne ne pouvait aller travailler, entre guillemets, du coup on a profité pour créer le projet. Est-ce qu'on est en plein pour... Entre autres, en fait, je voulais toujours faire ça dans ma vie, créer quelque chose, que ce soit une marque ou bosser en tant que designer dans une maison, etc. Mais en fait c'est tombé à pic parce que ma mère a quitté son travail pour vivre de sa passion. Donc elle m'a proposé de monter dans le bateau avec elle et je ne pouvais tout simplement pas refuser. C'était l'occasion rêvée, déjà d'une, de bosser avec ma mère parce que c'est la famille, c'est celle qui m'a mis au monde, c'est celle qui m'a tout appris. Donc je ne pouvais pas rêver mieux. Demain tu me proposes de bosser chez LV ou autre. Je préfère bosser avec ma mère clairement. Et du coup, le projet a été créé comme ça et voilà, ouais, c'est ça. T'as eu une chance incroyable, hein ? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Un truc, ta mère aussi, elles sont dans le truc, tu veux être. Exactement, en fait, toutes les étoiles, elles étaient alignées, tout simplement. Et je ne pouvais pas refuser quelque chose comme ça parce que c'est ma mère, celle qui m'a tout appris. Donc monter un projet à deux, c'est magnifique. Tu es en train de développer ta marque, Uncho, si je prononce bien les choses. Exactement. Pourquoi ce nom et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Uncho, tout simplement, dans le langage de la rue, on va dire, dans l'argot américain, Uncho veut dire leader, plus ou moins chef de gang. Ok. Donc vraiment, Uncho, les gens ont la référence de Uncho par rapport à Kuevo dans les Migos, le groupe de rap US. En fait, tout simplement, il s'appelle Uncho parce que c'est le leader des Migos. Du coup, c'est ce que j'explique aux gens, c'est que moi, j'ai utilisé ce, on va dire, ce surnom, car je pars du principe que je suis le leader de ma vie et que personne ne peut contrôler à part moi. Un jour, ma mère, elle me demande, ça veut dire quoi, Uncho, tout simplement ? Et je lui explique, en fait, Uncho, ça veut dire leader, tout simplement, dans l'argot américain. Voilà, en fait, ça l'a inspiré parce que, en fait, nous, dans notre ethnie, genre la société est très matriarcale. Et du coup, c'est chez les femmes berbères et dans ce milieu-là. Et tout simplement, ma mère, pour rendre hommage à ces femmes-là, qui sont issues du coup de son ethnie, elle a choisi le nom Uncho. Et pourquoi Uncho Family ? Parce qu'on bosse en famille, tout simplement. Est-ce que maintenant, dans la mode, tu as des inspirations pour tes créations ? Tout simplement, ma plus grande inspiration, on va dire, ça va être tout ce qui est technique de couture japonaise. Donc voilà, en fait, le concept de ma marque, c'est de mélanger le folklore marocain avec les techniques de couture japonaise. Parce qu'en fait, peu de monde le sait, mais il y a beaucoup de similitudes, exactement, dans la culture japonaise et dans la culture marocaine, rien que dans les habits, en fait. Et en fait, je trouvais ça logique parce que, d'une, le Japon, c'est mon inspiration. J'aimerais y aller un jour, si Dieu le veut. Et d'un côté, le Maroc, c'est mes racines. Du coup, de mélanger les deux, je ne trouvais pas... Enfin, pour moi, c'était naturel, tout simplement. Maintenant, de manière beaucoup plus générale, est-ce que tu aimerais collaborer avec une marque, avec un artiste, dans le futur ? Là, sans te mentir, j'ai des marques en tête. Mais principalement, en fait, j'ai deux amis proches à moi qui ont aussi des marques. Et vraiment, mon goal, parce que c'est vraiment des amis proches, on s'apprécie énormément. Ils ont deux univers différents, mais en fait, on a trois univers différents, mais finalement, qu'ils ressemblent assez, tu vois. Et vraiment, mon goal, c'est de pouvoir sortir une collection à trois. Et en fait, il y a un storytelling de fou derrière. Et sortir ça avec ses potes, sachant qu'on a tous galéré à monter notre projet. Je trouve que si un jour j'arrive à faire ça, c'est vraiment le graal. Comment est-ce que tu décrirais ton style et ta marque ? Alors, principalement, mon style. Enfin, je n'aurais pas vraiment de définition, parce que moi, je touche à tout. En fait, je le définis par rapport à mon humeur. Donc, je peux être… Enfin, ça dépend, il y a des moments. Là, aujourd'hui, je suis très décontracté. Là, par rapport à mon humeur, je suis… Une blague. Exactement. Voilà, je suis très sombre à la fois, mais très ouvert d'esprit en même temps. Voilà. Et définir ma marque, ma marque, c'est moi, quoi. Je dirais, c'est zéro prise de tête. Enfin, tu ne t'habilles pas par rapport à ce que les gens pensent de toi. Tu t'habilles par rapport à ce que toi, tu penses de la mode, tout simplement. Et aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils s'habillent par rapport à, on va dire, à des cases, tout simplement. Tu as des gens, ils ont peur de s'habiller d'une certaine façon, par peur qu'on les juge ou autre. Ou par peur qu'on dise, ouais, il a copié un tel ou autre. Mais non, en fait, c'est… T'habiller, c'est aussi une manière de t'exprimer. Donc, il ne faut pas se restreindre à ce niveau-là. Et peu importe ce que les gens disent, tout simplement. Parce que les gens, s'ils disent, entre guillemets, du mal de toi, c'est que, d'un côté, ils ont aussi peur de toi. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas se bloquer par rapport à ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se bloquent par rapport à ça. Et si j'ai un message à passer par rapport à ça, franchement, ne calculez pas les gens et habillez-vous comme vous voulez. Si vous voulez mettre des talons, mettez des talons. Si vous voulez mettre des jupes, mettez des jupes. Si vous voulez mettre des jogging avec des chemises, mettez des jogging avec des chemises. Ce qui va dire quoi, tout simplement ? Tant que vous vous exprimez comme vous voulez que vous exprimez, c'est principal, tout simplement. Donc, tu me parlais de showroom à un moment donné. Est-ce que tu aimerais ouvrir un shop, par exemple ? Franchement, c'est un goal d'ouvrir un shop. Parce que c'est, on va dire, c'est le summum d'une marque, en fait, c'est d'ouvrir un magasin. Parce que c'est gros un magasin, ça demande énormément de moyens. Et si tu ouvres un magasin, c'est pour vendre aussi. Si tu as un magasin, c'est que les gens aussi se déplacent pour acheter tes amis. Donc, ouais, pourquoi pas d'ici 5-6 ans. Ou peut-être un peu moins, qui sait, peut-être ça va avancer vite. Mais, ouais, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas, ça peut être archi-cool. Mais principalement, moi, je ne suis pas dans l'idée de me dire, il faut absolument que j'ai un magasin. Moi, c'est étape par étape, principalement le showroom. Le showroom, c'est très intimiste, ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder. Donc, moi, je trouve ça assez cool d'un côté. Je ne sais pas, peut-être dans deux semaines, tu as un contact de quelqu'un. Exactement, ouais. Les choses, elles avancent comme elles avancent. Exactement, exactement. De quoi il fait la vie. Exactement. Mais, ouais, d'abord le showroom. Faire beaucoup de défilés. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de faire des défilés. Et après ça, vraiment, si je dois ouvrir un magasin, de l'ouvrir, tu vois. Mais aujourd'hui, tout marche sur le e-commerce. Donc, en vrai, malheureusement, effectivement. Mais, franchement, tant que je l'ai dans ma tête et je sais qu'un jour ça va arriver, je ne pose pas de questions, je n'ai pas peur à ce niveau-là. Je pense que ça le fera un jour, sûr et certain. Franchement, c'est un plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Encore une fois, j'ai encore découvert un nouveau thème, un nouveau thème similaire à une personne qu'on a déjà eue. Mais franchement, franchement, merci. Je passe chez Fordebes. Sous-titrage ST' 501